Le portrait de Skylar de Leon Acteur dans Power Rangers, transgenre, mais aussi tueur en série Skylar James D'Leon Acteur durant sa jeunesse a été condamné à la peine de mort pour le meurtre de trois personnes Sa femme, Jennifer Anderson, qui était aussi sa complice, a été condamnée, elle, à deux fois la prison à vie Skylar de Leon a changé de sexe en 2019 et a une nouvelle fois changé de nom pour devenir Skylar Preciosa de Leon L'acteur Skylar James D'Leon est né de son vrai nom, John Jacobson Junior C'est un ancien enfant acteur qui est aussi le fils d'un marin trafiquant de drogue, John Jacobson Senior, qui a fait de la prison Durant son enfance, il semble que son père ait abusé physiquement de lui, peut-être parce que son fils montrait des signes de mal-être Car il se sent fille et non garçon Il s'habille en jupe, met du mascara et sort avec les gamines du quartier plutôt qu'avec les copains Tu veux être une fille ? Lui lance alors son père Très bien, alors je te traiterai comme une fille Lui dit-il en le jetant dans les escaliers avant de lui mettre des cure-dents sous les ongles et de le mordre Le jeune John a un peu de répit quand son père part pour la prison à cause d'un trafic de drogue Mais quand celui-ci ressort, les sévices semblent reprendre de plus belle John Senior oblige alors son fils à faire de la télé Il faut bien gagner de l'argent et l'emmène lui-même à des castings Il faut dire que celui qui va devenir Skylar a plutôt un beau visage Ce qui lui permet de faire quelques publicités Avant d'apparaître dans la série télé qui a fait les beaux jours de la télévision dans les années 93-94 Mighty Morphin Power Rangers Skylar jouait dans le second épisode en tant que guest Mais sa carrière va très vite péricliter et s'arrêter là En cause, une mémoire défaillante qui l'empêche de mémoriser ses dialogues De toute façon, John Junior n'aime pas le travail Et ce travail-là en particulier Il dépense d'ailleurs tout l'argent gagné Et décide à l'âge de 20 ans de rejoindre le corps des Marines des Etats-Unis Mais voilà, une nouvelle fois c'est un échec Il est renvoyé chez lui 15 jours plus tard pour une absence non autorisée C'est alors que John va rencontrer celle qui va devenir son épouse Elle s'appelle Jennifer Anderson Et il décide, avant de l'épouser, de changer son nom pour s'éloigner de ce père Oni qu'il déteste tant Dorénavant, il se fera appeler Skylar James D'Leon C'est aussi à ce moment-là, approximativement Qu'il va rencontrer sa première victime John Jarvie, 45 ans Alors qu'il se trouve à la prison privée de Salt Beach en 2003 Dans le cadre d'un programme de travail obligatoire A cette époque, sa femme Jennifer est enceinte Et lui est au chômage et lourdement endetté Le lendemain de Noël, Jarvie se rend à la banque de Laguna Beach Et encaisse deux chèques de 25 000 dollars Somme qui vient de gagner Son erreur, bien entendu, est d'en faire part Deux heures plus tard à Skylar qui retire 18 000 dollars en billets De 100 qu'il investit dans un bateau Ainsi que 21 000 dollars qu'il dépose sur le compte joint du couple Le 27 décembre, Jarvie découvre le poteau rose Et lui téléphone dans la matinée afin de lui demander des explications Avec la complicité de sa femme et de son cousin germain Michael William Lewis Jr, 25 ans originaire de l'Arizona Skylar tue John Jarvie vers 16 heures En lui tranchant la gorge Et se débarrasse de son corps le long de la voie nord près d'Ansinada Deux heures plus tard, il traverse sa frontière mexicaine Peut-être pour abandonner la voiture d'ailleurs de sa victime Le corps de John Jarvie, originaire d'Anaheim Sera retrouvé dans une tombe peu profonde Avec la gorge tranchée en 2003 Le 24 janvier 2004, De Leon est accusé d'avoir demandé à un co-détenu Qui était avec lui en prison D'assassiner son père, John Jacobson Sr Il faut alors plusieurs mois de plus pour que Skylar et celles qui partagent sa vie Décident de s'en prendre à notre couple Les Hawks, Thomas et Jackie Le couple Hawks, originaire de Prescott en Arizona Possède en effet un yacht de 55 pieds appelé le Well Merit Qu'ils considèrent comme leur résidence permanente et sur lequel ils aiment naviguer Les Hawks ont notamment parcouru durant deux ans l'océan Pacifique et la mer de Cortez Thomas Hawks était un agent de probation à la retraite, ancien culturiste Qui avait épousé en second noce Jackie Après un divorce en 1979 Tom Hawks avait quitté son emploi de pompier à Cardiff-by-the-Sea Une ville balnéaire du comté de San Diego Pour déménager après Scott Afin que lui et ses fils Matt et Ryan puissent être plus proches C'est en 1986, alors qu'il participait à une course de canoë sur le lac Lynx Que Thomas rencontra Jackie Les deux se sont mariés deux ans plus tard, dans des tenues hawaïennes d'ailleurs « Mon père pensait à elle plus qu'à quiconque » fait savoir Matt Hawks Ils formaient un couple parfait, comme un bateau et un gouvernail L'un ne fonctionnant jamais sans l'autre Tom et Jackie Hawks vivent alors selon ce code simple Ils investissent dans l'immobilier et prévoient de prendre leur retraite en mer En 2001, plutôt que prévu Thomas a trouvé un bateau de rêve à acheter, le Well Deezer Un chalutier de 55 pieds avec des cabinets en tech, un cockpit spacieux et une autonomie de 2500 miles Les Hawks naviguent vers le sud jusqu'à la pointe de la péninsule de Bahia En direction du continent mexicain et du golfe du Californie S'arrêtant dans des cris pour plonger ou pêcher pour le dîner, naviguant vers San Carlos Sonrona, vivant la belle vie en somme En 2004, Thomas et Jackie ont décidé néanmoins de vendre leur yacht pour 440 000 dollars Afin de s'installer à Newport Airport pour se rapprocher du petit-fils et du fils de Thomas issus de son premier mariage Jackie a aidé à élever les garçons depuis leur adolescence et considère l'enfant du fils de Thomas comme son propre petit-fils L'annonce de la vente du yacht retient toute l'attention de Skylar Deleon au mois de novembre Mais en entendant sa proposition d'achat, le couple s'est dans un premier temps méfié de l'acteur Avant de finir par devenir plus réceptif lorsque celui-ci a amené sa femme Jennifer à la enceinte Et leur autre enfant lors d'un autre de leur rendez-vous Les Hawks vont être vus vivants pour la dernière fois le matin du 15 novembre 2004 alors qu'ils quittaient le port Mais le yacht va revenir sans eux et leurs corps ne seront jamais retrouvés 11 jours plus tard, la police de Carlsbad, sous l'insistance de la famille Hawks, décide d'enquêter sur la disparition du couple Après qu'une tentative pour accéder à leur compte bancaire ait été faite depuis le Mexique Trois jours passent, puis le 29 novembre 2004, les inspecteurs interrogent un nouveau Skylar Deleon Qui leur avoue avoir soi-disant acheté le bateau aux Hawks Pour cela, il leur montre une preuve d'achat avec une facture et leur fait savoir que le couple serait parti avec l'argent dans leur voiture Pour appuyer ses dires, Deleon invite Alonzo Marhen, 22 ans, un ancien agent correctionnel que Skylar a rencontré quand il était en prison A se présenter comme ayant été témoin de l'achat A la police, Skylar avoue qu'il avait l'intention avec cet achat de blanchir de l'argent qui était lié à un cambriolage Qu'il avait effectué en 2002 et pour lequel il avait été condamné Finalement, en mars 2005, c'est Alonzo Marhen qui va avouer le crime des Hawks Il est donc arrêté tout comme sont arrêtés Scalard Deleon et sa femme Jennifer Ainsi que deux autres hommes nommés John Kennedy de 40 ans, un membre de gang de Los Angeles qui plaidera non coupable Et Myron Gardner, 33 ans Deleon affirmera lui, en se rétractant, qu'il n'était pas présent à l'époque du meurtre et donc qu'il était innocent Pour lui, le couple a été tué parce qu'il faisait partie d'un trafic de drogue qui aurait mal tourné Cependant, un notaire va finir par avouer avoir reçu un pot de vin de 2000 dollars pour avoir antidaté les documents de la vente de yacht Et lorsque les autorités vont fouiller à la maison des parents de Jennifer Deleon, elles vont trouver des objets pris sur le yacht Pour la police, les interpellés auraient ligoté et baillonné les Hawks Leur auraient fait signer les papiers de la vente de force avant de les attacher à l'encre et de les jeter par-dessus bord Et c'est Deleon qui aurait mis en place le plan et orchestré les meurtres Parmi les preuves, les coups de téléphone passaient entre Deleon et sa femme ces mêmes journées Depuis le port justement Scalard Deleon et sa femme auraient nettoyé le bateau avec de l'eau de javel pour détruire l'épreuve Et se seraient débarrassés d'objets personnels appartenant aux Hawks selon la police Toujours selon les autorités, le couple aurait tenté de retirer de l'argent du comte des Hawks situé en Arizona Pour le virer sur un compte qu'ils avaient ouvert au Mexique Dans la même dynamique, Deleon et Jennifer ont tenté de faire croire que les Hawks étaient partis pour le Mexique Après leur mort donc, afin d'appuyer le transfert d'argent 19 août 2005 Scalard Deleon est accusé par les autorités du meurtre de John Jarvie à des fins financières Sa femme Jennifer ainsi que son cousin Germain Michael William Lewis Jr. sont eux aussi accusés Pour avoir aidé Scalard à dissimiler le meurtre Deleon risque la prison à vie sans liberté conditionnelle, les deux autres trois ans de prison Le vendredi 17 novembre 2006, Jennifer Anderson est reconnue coupable de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré Après seulement quatre heures de délibération du jury En octobre 2007, celle qui se fait désormais appeler donc Jennifer Anderson, ex Deleon Depuis son divorce avec Skylar, est condamnée à deux peines à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle Le 13 mars 2008, Deleon sectionne partiellement en prison son pénis avec une lame de rasoir Le 22 septembre 2008, la sélection du jury est faite dans le procès qui oppose l'Etat contre Scalard Deleon pour les meurtres de John Jarvie et Deux Malgré les premières protestations d'innocence de Deleon, celui-ci finit par reconnaître sa culpabilité aidé en cela par son avocat qui lui conseille d'avouer afin d'échapper à la peine de mort Le 20 octobre de la même année, Deleon est reconnu coupable des trois chefs d'accusation de meurtre au premier degré et est condamnée le 6 novembre 2008 Le jury recommande la peine de mort mais la détermination de sa peine ne sera pas effectuée avant 2010 En effet, elle sera reportée du 16 janvier 2009 au 20 mars 2010 puis au 10 avril où il écope effectivement de la peine de mort par injection létale peine prononcée par le juge Frank Fazel de la Cour supérieure du comté d'Orange Depuis ce jour, Deleon est incarcéré à la prison de Saint-Quentin Ce que l'on sait, Skylar Deleon aurait assassiné les Hawks en partie pour payer sa chirurgie de changement de sexe Deleon et son épouse Jennifer étaient gravement endettées avant les meurtres de 2004 et Deleon avait déjà versé un incontent pour l'opération Alors qu'il était emprisonné et incapable de subir l'opération Deleon est devenu désespéré et a tenté de se couper, comme je l'ai dit précédemment, le pénis en 2009 Après avoir divorcé de Jennifer, il a été fiancé à deux femmes pendant son séjour derrière les barreaux Il a changé une nouvelle fois de nom pour se faire appeler Skylar Presodia Deleon Il a également suivi un traitement hormonal en attendant son opération avec notamment des bloqueurs de testostérone qui lui ont donné une apparence plus féminine Lors d'une interview à CBS, Jennifer Anderson, ex-femme donc de Deleon a déclaré que celui-ci portait souvent des vêtements pour femmes quand ils étaient mariés Les médecins de la prison font savoir que Presodia, donc, souffre de graves problèmes de santé mentale et qu'elle se fait souvent du mal n'hésitant pas à se frapper contre les portes métalliques pour s'assommer toutes les deux semaines afin d'attirer l'attention Skylar Deleon n'est pas le seul acteur à avoir joué dans Power Rangers qui a tué Est-ce qu'on peut parler de malédiction ? Peut-être pas encore Néanmoins, un autre acteur de la série, Power Rangers, cette fois-ci samouraï Wild Force a fait également parler de lui en tuant son colocataire Il s'agit de l'acteur Riccardo Medina qui se serait violemment disputé avec Joshua Sutter qui l'a poignardé avec un sabre C'était le portrait de Skylar James Deleon, acteur, transgenre et tueur en série Si vous avez aimé ce portrait, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait Je vous dis à très bientôt pour un nouveau portrait sur www.psycho-criminologie.com Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz